Bonjour et bienvenue dans cet exercice à travers lequel on va comprendre la différence entre la formule développée et la formule semi-développée d'une molécule. On demande alors de donner la formule développée ou semi-développée de ces molécules. Commençons alors par cette première molécule tout à gauche. Il s'agit là d'une formule développée. Dans la formule développée d'une molécule, tous les atomes sont représentés et toutes les liaisons sont affichées. Les liaisons entre atomes sont représentées par des traits. La formule développée permet donc de visualiser clairement les connexions entre atomes. Dans la formule semi-développée, les liaisons qui ne sont pas représentées sont celles que fait l'atome d'hydrogène. Pour donner donc la représentation semi-développée de cette molécule, on va d'abord marquer les liaisons qui impliquent l'atome d'hydrogène. Première liaison, deuxième liaison, troisième liaison, quatrième liaison, cinquième liaison, sixième liaison, septième liaison et huitième liaison. Les autres liaisons carbone-carbone vont être affichées dans la formule semi-développée. Ce sera donc CH3, CH2 et CH3. C'est la formule semi-développée de la première molécule. Pour cette deuxième molécule, on a d'abord la formule semi-développée. C'est à nous donc de donner la formule développée. On va donc afficher tous les atomes et toutes les liaisons. Le CH3 tout à gauche signifie qu'on a un atome de carbone lié à trois hydrogènes. Voici donc le carbone et les trois hydrogènes. Ce même carbone est lié à un autre carbone doublement lié à un oxygène et simplement lié à un autre oxygène. Ce dernier est lié à un CH3, donc à un carbone connecté à trois hydrogènes. Voici donc la formule développée de la deuxième molécule. Passons à cette troisième molécule. On a la formule développée qu'il faut transformer en formule semi-développée. On marque d'abord les liaisons que fait la tombe d'hydrogène. Ces liaisons ne seront pas affichées dans la formule semi-développée. C'est donc un CH3, puis un carbone connecté à un OH et également à un CH3, puis à droite, on a également un CH3. Et voici alors la formule semi-développée de la troisième molécule. Passons à la quatrième et la dernière molécule. Il faut donner la formule développée. On a donc un carbone connecté à trois hydrogènes, lié à un autre carbone, connecté à un atome d'azote qui de son tour est connecté à deux hydrogènes, et le même carbone est porteur d'un autre hydrogène. Nous avons enfin un atome de chlore à droite de la molécule. C'est ainsi qu'on obtient la formule développée de la dernière molécule. Voilà ! J'espère que tu as bien compris l'astuce. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.